C'est le genre de soirée que tu aurais aimé vivre plus souvent ? Oui. Écoute, c'est vrai que le match est très abouti ce soir, dans pas mal de domaines. Mettre quatre buts à Bordeaux, c'est pas donné à tout le monde. On a fait un match très abouti dans plein de domaines, sur un terrain qui était compliqué quand même. Mais grosse satisfaction ce soir. Maintenant, on a encore 10 échéances pour atteindre l'objectif. Il ne va pas falloir s'endormir parce que ça va se jouer jusqu'à la fin. On va la savourer parce qu'elle est importante. Elle va nous rassurer et nous monter la gamme confiance. Mais bien sûr, il va falloir répéter ce genre de performance pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce qui vous a plus plu dans le contenu ? Déjà, l'entame de match, elle était très positive. On n'a pas subi. On a voulu imposer quelque chose à Bordeaux. Et c'est vrai qu'on sentait qu'on était forts. Il ne pouvait pas nous arriver grand-chose ce soir. Dès les premiers ballons, on a senti une équipe déterminée, engagée. Après, je répète, le terrain était compliqué, mais on a mis aussi beaucoup de qualité dans nos actions offensives. Et on a été récompensé par ces quatre buts. Après, le système est bien intégré, l'organisation aussi. Les deux joueurs de couloir sont quasiment faits pour cette organisation de jeu. Et c'est vrai que notre force offensive aussi est intéressante. Donc beaucoup de satisfaction ce soir. Comment vous expliquez la différence entre le Reims qui joue contre Bastia et le Reims qui joue contre Bordeaux ? Déjà, ce n'est pas le même adversaire. Ce n'est pas le même arbitre. Et ce n'est pas le même Reims aussi, je pense. Mais voilà, une équipe de Bordeaux qui ne ferme pas le jeu, qui essaye de jouer, ça nous va bien. Une équipe joueuse et nous, on sait que contre ce genre d'équipe, on arrive toujours à faire de grandes prestations. On était gagné à Bordeaux à l'aller, on les bat ce soir. C'est une journée intéressante aussi au niveau des résultats. Mais il faudra encore des points pour atteindre l'objectif. Franchement, on va la savourer parce qu'elle a fait du bien. Mais on n'a rien gagné et l'objectif n'est pas encore atteint. Donc il nous reste dix matchs pour l'atteindre. Et c'était important de gagner ce soir, mais il faudra valider dès samedi à Lilo. Et Thibaut, sur la prestation de Diego, que tu as dû avoir des centres d'un cran ? Non, c'était préparé. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de le faire jouer à ce poste-là. Il a les forces et les qualités pour jouer à ce poste-là. Il a été formé comme ça au Brésil. Il n'y a que quand il est arrivé en France et à l'étranger qu'il a joué un peu plus haut. Mais je pense que c'est un garçon, quand il a le jeu face à lui, avec sa puissance, sa vitesse, sa qualité de pied aussi, il est capable de faire de grandes différences. Donc il m'a bien plu, il a été concentré, même si sur le but je pense qu'il peut mieux gérer le déplacement du Bordelais. C'est un match intéressant, comme pour l'ensemble de l'équipe. Et aussi depuis le Foumaq, on a trouvé un autre joueur qui prenait l'espace, qui sollicitait beaucoup de ballon. C'était des consignes. Il prend confiance, il commence à intégrer aussi ce que je lui demande et la volonté d'attaquer cette profondeur. Parce qu'en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et lui, il en fait partie. Mais l'association des trois devant m'a bien plu. Entre Nico, Thierry et Gaëtan. Maintenant, je pense que dans la dernière passe, peut-être Gaëtan aurait pu être plus juste et plus décisif. Mais c'est bien qu'il soit récompensé aussi, parce qu'il a donné à l'équipe et il a été récompensé du but. Donc c'est très très bien. Mais pour revenir à Bifouma, oui, le match était de bon obion pour la suite. Et votre trois devant, votre trois derrière aussi, avec Conté qui a fait un bon match ? Il ne faut pas oublier que ça fait six mois qu'il était à l'arrêt. Il a repris contre Paris. Là, il a encore fait une partie d'un très bon niveau pour un jeune joueur qui est en reprise. Après, les trois derrière ont été intéressants. Aïssa aussi a augmenté le niveau sur ce match-là. Je le répète, la prestation est accomplie dans l'ensemble des 18 joueurs. Et on sentait une grande envie de faire un résultat, une grande détermination. Et ce qui est bien, c'est qu'on a marqué des buts. C'est dommage d'en prendre un, mais on a vu une équipe qui voulait marquer des buts et qui a fait un vrai bon match ce soir. C'est ce qu'il faut faire à l'homicide pour les quatre matchs qui restent ? Oui, bien sûr. Il va falloir continuer à faire des matchs engagés, avoir cette volonté d'aller de l'avant et à vouloir faire mal à l'adversaire sur chaque action. Après, il faudra aussi en prendre à l'extérieur. Donc là, on sort deux fois. Je pense que ce n'est pas plus mal vu l'état de notre terrain, où c'est compliqué de créer des choses et de pouvoir faire du football, même si ce soir, on a fait des choses plutôt bien sur un terrain compliqué. Mais là, on va aller à Lille. Méfiance. Méfiance, c'est une bête blessée. On a pris trois Montpellier dans l'après-midi. Et il va falloir sortir un match de haut niveau pour amener des points de Lille. Merci. Il y avait trop de faiblesse à Bordeaux ce soir. Pardon ? Il y avait trop de faiblesse à Bordeaux ce soir. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs individuelles pour espérer quoi que ce soit. Vous avez encaissé beaucoup de buts encore ce soir. Ça fait 43 buts depuis la saison. C'est impossible de viser beaucoup plus haut en encaissant en termes ? On peut le voir comme ça, oui. On peut voir le fait que sur nos quatre buts, c'est quatre erreurs, trois pertes de balles et un marquage lâché. Ça ne remet pas du tout en cause le bon voire très bon match de cette équipe de Reims. Mais voilà, vous le savez, quand vous renouvelez un effectif, que vous faites le choix de l'avenir, forcément, vous savez que parfois il y aura des désillusions parce que ça fait partie de l'apprentissage. Ils sont bien encaissés, ce 4-1 quand même, quelque part, parce qu'il y a des raisons fondamentales. Pardon ? J'ai dit que je l'encaisse bien, ce 4-1, parce qu'il y a des raisons fondamentales, en fait, par rapport à ce que fait le club, ce que veut le club... Si vous pensez que je l'encaisse bien, j'essaie de vous parler calmement, mais de là à bien encaisser un 4-1, non. La défense a souvent été mise à contribution, au-delà des erreurs individuelles aussi, le ballon est souvent revenu. Il y a eu aussi un manque d'agressivité, peut-être ? Il y a eu un manque de partout, il y a eu un manque dans la circulation du ballon, où le ballon n'a pas circulé assez rapidement. On avait décidé de certaines choses avant le match, d'essayer de trouver certaines zones de jeu, et je dirais que la seule fois où on l'a trouvé, c'est sur notre but. On a eu beaucoup trop de déchets techniques dans la construction, un, déjà pour mettre en difficulté cette équipe, et de deux, le déchet technique a fait aussi que sur nos pertes de balles, on s'est fait punir. Il est trop venu avec un système avec Cédric Emberet, devant la défense. A priori, pour sécuriser, ça n'a pas du tout fonctionné ? Pas du tout. Donc c'est plus général que ça ? Comme je vous dis, les erreurs, quand vous les payez, je dirais de manière aussi rapide que nous on les paye, vous ne pouvez pas espérer grand chose de plus. Le fait peut-être de se faire détacher aussi de ce petit peloton qui pouvait prétendre à quelque chose de sympa en fin d'année, peut-être aussi va remettre, je ne veux pas dire les têtes à l'endroit, mais nous situe peut-être à la place qu'on mérite aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous pensez que ça sera vraiment difficile, même si, mathématiquement, l'écart n'est pas très important. Oui, mais... C'est difficile d'espérer mieux maintenant. Comme je vous dis, quand vous faites le choix d'un renouvellement d'effectifs, de faire venir de nouveaux joueurs, des joueurs très jeunes, vous savez que vous pariez sur l'avenir, vous n'êtes pas en train de préparer le quotidien, mais vous préparez l'avenir. Il y aura des bonnes périodes, il y aura des très bonnes périodes, parce que la jeunesse amène ça, mais l'inexpérience de la jeunesse et le manque de repères, parfois, vont faire qu'on aura des périodes plus difficiles. Justement, tout jusqu'à la fin de saison, est-ce que c'est le... Vous l'avez déjà beaucoup fait, mais c'est encore l'occasion de leur donner encore plus de temps de jeu pour essayer de les aguerrir encore plus ? Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans des... dans des choix stratégiques, mais plutôt dans des choix d'obligation. Petit à petit, on va commencer peut-être à retrouver certains blessés qui vont revenir, qui vont nous faire du bien, mais... Ce qui serait bien aussi, ça serait de pouvoir bénéficier maintenant sur des semaines complètes de l'effectif, de ne pas être obligé à chaque fois de soulager tel ou tel joueur par rapport à des débuts de blessures ou à des bobos. Ça permettrait de travailler de manière beaucoup plus cohérente. et la cohérence aussi, c'est un de nos soucis cette année, où je dirais que dès que les matchs s'embarquent mal, on a beaucoup de problèmes avec la cohérence. On perd de la discipline, on perd de l'organisation, et en Ligue 1, face à des bonnes équipes, ça paye... Enfin, vous payez ça immédiatement. Justement, vous avez essayé de changer aussi, assez rapidement de place, à 2-0 aussi, c'était... C'est essayer de... Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Oui, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais quand vous arrivez à 2-0 à la mi-temps, c'est déjà... Vous vous êtes déjà mis un handicap très important pour essayer de ramener des points. Et Willy, vos objectifs pour la suite championnale, vous avez encore rencontré des équipes comme Toulouse, Ajaccio qui... On va simplement se projeter sur le prochain match, Ajaccio qui va devenir un match plus qu'important pour nous. Parce que même si on peut dire que devant, ça n'avance pas à vitesse grand V, derrière, ça peut revenir très vite aussi. Je ne sais pas si ça vous a posé la question, Dominique Arribagé a démissionné ce soir de Paris. Est-ce que ça vous inspire une réaction ? Malheureusement, c'est le lot des techniciens, des situations compliquées ou entre... Voilà, parfois il y a des choses à changer. Il y a des... Ça sera peut-être le cas à Bordeaux un jour, je ne sais pas. Mais c'est le football qui veut ça. C'est le football qui veut ça, c'est... Aujourd'hui, il paye une saison difficile, alors que l'an passé, c'est peut-être sa gestion qui avait permis au club de se maintenir. Donc la vérité d'aujourd'hui, c'est jamais celle du lendemain malheureusement dans le foot. Ça fait quand même beaucoup de matchs avec des grosses... Beaucoup de buts en PC. J'ai l'impression que vous disiez que la game n'arrive pas à... Dès qu'elle prend le but, elle n'arrive pas à se reconstabiliser en plein match. C'est quoi ? C'est un manque de maturité ? Il y a certes un gros manque de maturité, mais... Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de jeunesse, donc il y a beaucoup de travail à faire, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire dès demain matin pour préparer au mieux, je dirais, les prochaines échéances, et notamment Ajaccio, comme je vous ai dit, qui sera un match très important. Vous regardez derrière quand même ? Il faut toujours regarder derrière. On a eu ce débat cette semaine, quand vous conduisez une voiture, les rétroviseurs, ça sert à quelque chose. Si on prend le plan personnel, vous l'apprenez comment cette défaite ? Mal. Très mal. C'est difficile à encaisser ? Toujours aussi difficile à encaisser ? C'est de... Je ne veux pas dire que c'est de pire en pire, mais c'est toujours très compliqué à encaisser ce genre de défaite. Donc forcément, comme toutes les semaines, même dans les bonnes semaines, même dans les bonnes périodes, il y aura une autocritique qui sera faite, que ça soit des joueurs, que ça soit du staff, que ça soit de l'entraîneur, pour essayer de trouver les meilleurs leviers activés pour faire une bonne performance la semaine prochaine. Et bien un petit mot sur Reims, c'est l'équipe qui, depuis qu'elle a monté en Ligue 1, est un vaincu contre Bordeaux. Comment vous expliquez ces choses de hasard ? C'est le hasard. Parfois, il y a des séries comme ça qui perdurent. La série d'invincibilité de Bordeaux à domicile face à Marseille depuis 38 ans. Je dirais aucune victoire des Girondins face à Reims depuis leur remontée. Parfois, il y a des séries. Ça alimente les articles d'avant-match ou d'après-match, mais il n'y a pas forcément de vérité. Après, il y avait deux équipes aujourd'hui avec des objectifs bien définis. Une équipe qui veut assurer son maintien et une équipe qui voulait peut-être espérer quelque chose pour la fin de saison. On a vu ce soir qu'il y a une équipe qui a rempli ses objectifs et pas l'autre. Parfait. Merci.